Des flammes spectaculaires, une épaisse fumée noire, l'incendie s'est déclenché sur l'un des wagons de ce train de travaux appartenant à Enoraille, sous-traitant de la SNCF. Il est en charge de la rénovation du ballast. Le train avec ses 26 wagons a été stoppé par les agents qui n'ont pas été blessés. Ils ont appliqué le protocole d'urgence. Vous aviez deux agents, un conducteur de queue et un conducteur de tête. Le conducteur de queue, vous voyez un petit peu la longueur du convoi, a senti une fumée et a directement informé le conducteur de tête pour stopper le convoi. Et en descendant, ils se sont aperçus que le wagon du milieu était en train de s'embraser tout simplement. Jusqu'à 3h ce matin, une quarantaine de pompiers ont été mobilisés. Heureusement, cet incendie, probablement d'origine accidentelle, s'est déclenché loin des habitations.